et bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue chez Didi Froggy le studio le studio Didi Froggy ce jour pour vous montrer je vous ai promis une petite vidéo en all-in c'est à dire une vidéo en fait en immersion totale dans le studio voir un petit peu comment ça se passe et avec quoi on travaille sur cette partie là voilà donc on va retrouver différents éléments on le verra tout à l'heure juste derrière moi on fera un petit focus sur la partie matériel on verra un petit peu comment ça s'organise ici dans mon entre voilà on retrouve les fly juste derrière moi pour vous montrer un petit peu voilà avec quoi on travaille et comment ça s'organise à tout de suite alors allons-y c'est parti on va commencer la visite donc ici en bas on va retrouver en fait donc c'est mon caisson techni sound c'est un caisson assez puissant je pense qu'il doit faire dans les à peu près je crois 600 à 800 watts donc qui est plutôt pas mal que j'utilise bien sûr sur les soirées on va retrouver mes deux atos ts210 elles sont toutes seules maintenant j'avais apparemment une paire de behringer aussi mais que j'ai revendu donc là je reste sur sur mes deux altos on va retrouver mon petit fly préféré avec mon dispatch avec les snakes à l'intérieur et autres avec mon equaliseur phonique deux fois quinze bandes donc ça c'est vrai que depuis que je l'ai ben les corrections sont sont bien meilleures ça c'est clair que là dessus c'était c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir au niveau des soirées ensuite on va retrouver bien sûr mon incontournable pioneer xdj rx avec alors j'ai plusieurs casques pour le coup bon j'étais passé au soundizer hd25 on verra j'ai d'autres casques aussi que j'utilise régulièrement sur cette partie là bon je suis bien sûr équipé de micro sans fil micro filaire et autres donc ça c'est pour la partie la partie diffusion après on va passer donc à la partie qui est là donc là je stocke en fait mes fly en général contiennent chacun de lire à fx1r et quelques accessoires notamment tout ce qui est pas parler de laser et autres une petite mallette supplémentaire qui peut contenir notamment je m'en sers énormément pour stocker ici soit les retours sans fil soit ma yamaha mg10 qui en fait que j'utilise régulièrement et notamment pour tout ce qui est soirée à thème style karaoké ou autre ici une petite pochette qui contient on verra tout à l'heure mais mais barre led donc tout ce qui est part j'ai bien sûr un sac et vous le voyez c'est un petit peu le bazar c'est normal qui contient routeur sonomètre dispatch midi câblerie et autres donc ça c'est le sac vraiment de câblerie et puis après si on passe à la partie purement édition studio donc je travaille ici sur cette partie là avec donc mon mac sur lequel en général je retrouve ici cette partie là soit la partie d'édition musicale avec garage band ableton un petit peu que je maîtrise beaucoup moins bien sûr la partie record box pour préparer toutes mes cette liste donc pour les éditions musicales petit clavier de chez arturia donc un mini lab mk2 qui m'a permis vraiment de j'ai composé en fait tous mes titres dessus donc il fonctionne aussi bien sur le mac que sur mon ipad donc c'est vraiment pas mal ici petite pochette de chez udg pour pour le casque une petite paire de retour pioneer sachant que sur l'ordinateur c'est couplé en fait avec une yamaha g03 qui me permet notamment en fait de gérer ici mes sorties sont la prise micro et autres là j'ai un autre casque c'est un pionnier h 10 10 700 je crois donc voilà un peu pour la partie on va dire production musicale et puis après on va retrouver quelques éléments qui me servent notamment en soirée donc un macbook air alors très très vieux pour le coup macbook air clavier américain il est un peu fatigué le pauvre mais ceci dit il est toujours utilisé et notamment pour pour les lumières et un petit peu pour record box sur le sur le xdj rx en complément depuis peu une nouvelle chaîne launchpad ableton donc rétro éclairé pas dieu pas d'rgb donc en fait la lumière est gérée maintenant directement par par cette partie là en tactile et puis si on va retrouver ben justement une partie des éclairages qui sont de sortie parce qu'ils sont en cours de réglage en ce moment donc notamment les lire à fx 1 r donc là j'en ai j'en ai j'en ai sorti deux il y en a quatre au total je branche en général une des deux bar led les parts donc les parts 56 et en général je sors bien sûr aussi mes petits ghost bloney bleu laser bleu pour pour gérer les volumétries et les différents motifs que j'utilise sur les chausses lumière donc ça étant couplé à mon habituel petit boîtier ici chroma tech indispensable pour pouvoir faire tourner tous ces jolies lumière sous éclairage des amics et je voudrais peut-être même une petite vidéo de présentation sur cette partie là voilà pour toute question surtout n'hésitez pas et un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu merci à très bientôt